L'histoire est comme une rivière sans détour, mais il peut arriver qu'un obstacle la détourne de son nid naturel. Le lit de l'histoire peut à tout moment être détourné et influencer l'humanité et son histoire. Vous êtes sur Risto Focus et je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. 15 septembre 2024. Dans les houblonnières de Château Margaux, c'est l'effervescence. C'est le moment de la récolte. Cette année, l'exposition internationale de la bière, Bière Expo, aura lieu à Strasbourg. Et comme chaque année, c'est l'occasion pour le château de présenter sa gamme de bières à boire et de bières de garde. Mais bien sûr, ceci n'a jamais eu lieu, l'histoire a pris un autre chemin. La France et le monde ont développé la culture de la vigne et la consommation du vin, voici pourquoi. Au temps des peuples celtes, les banquets et autres repas s'accompagnaient de servoises ou d'hydromènes. A la même époque, en 600 avant Jésus-Christ, les Grecs ont ramené les vignes dans la région de Massalia. Ah oui, l'actuel Marseille ! C'est ça. Nous arrivons à un croisement dans l'histoire. La France deviendra-t-elle une référence au niveau de la bière comme ses voisins belges et allemands, ou développera-t-elle des vignobles renommés sur toute la planète durant des siècles ? Et finalement, dans un pays destiné à la servoise, la vigne s'est implantée, car la région se prête bien à la culture et que le terroir est bon. Du coup, les vins de Massalia rentrent vite en concurrence avec les vins de la péninsule italique. Surtout qu'avec la conquête des Gaules, la vigne s'implante partout. Ce développement viticole du nord au sud et de l'est à l'ouest s'explique par la richesse que procure le vin et par les difficultés de transport du vin qui en freinent la circulation marchande. Les Gaulois n'étant pas des idiots, ils ont même inventé les tonneaux afin de permettre une conservation et un transport plus faciles. Et les Romains ? Comment ils voyaient la qualité des vins de Gaulle ? Ils ne savaient pas le boire, ils le coupaient à l'eau et aux aromates. Mais sûrement avec un peu de jalousie. D'ailleurs, l'empereur Domitien, sous prétexte de favoriser l'essor du blé, fait arracher la moitié du vignoble lors de l'année 92. De plus, seuls les Romains avaient le droit de faire de la viticulture en Gaulle. Mais quand même, au 1er siècle, la culture de la vigne s'établit dans la vallée du Rhône et au 2e siècle est autour de la Bourgogne et de l'actuel Bordelais. Il a fallu attendre 189 ans et l'empereur Probus en 281 pour que la culture de la vigne soit de nouveau encouragée en Gaulle. C'est à cette époque que le vignoble commence à s'agrandir. Le vignoble bordelais, languedocien et rhodanien se développe et la Gaule se couvre peu à peu de vignobles. Au 3e siècle, c'est autour de la vallée de la Loire et au 4e siècle, celui de la région de Champagne et de l'actuel Moselle. Par la suite, avec la christianisation de l'Empire romain, on se met à cultiver la vigne jusqu'aux frontières septentrionales du pays et on cultive même la vigne jusque dans la région parisienne, région qui restera longtemps l'une des plus grandes régions viticoles françaises. La christianisation ? Mais pourquoi ? C'est grâce à la religion que la diffusion de la vigne et du vin a explosé en France. En 816, quand les évêques se sont rencontrés avec sa chapelle, ils ont encouragé les viticultures pour les évêchés et les monastères. L'utilisation du vin pendant la messe a contribué au développement du vignoble par les moines qui cultivent les vignes, comme les cistériens à qui on doit les plus grands vins de Bourgogne. Les moines qui vivent dans les monastères sont autosuffisants. C'est pourquoi on les retrouve souvent dans les régions viticoles ou de production agricole comme le fromage. Le vin doit également être un moyen de paiement et un moyen d'honorer les hôtes de marque comme les rois et les grands féodaux. Il n'y a que le clergé qui avait des vignes au Moyen-Âge ? Pas seulement, des nobles aussi. C'est justement au Moyen-Âge que les nobles de Bretagne et de Normandie arrachent leurs vignes pour planter des pommiers après avoir découvert le cidre venu du Pays Basque. Mais de nombreux personnages historiques participent à l'extension de la vigne en France. Charlemagne, par exemple, avait des vignes en Bourgogne et il en donna une partie en 775 à la collégiale de Solieux. Et depuis, un grand cru porte son nom, le carton Charlemagne. Au début du XIIe siècle, le vignoble de Champagne fut créé par la grande charte champenoise donnée par Guillaume de Champot, évêque de Chalons-sur-Marne. Au milieu du XIIe siècle, le vignoble de Bordeaux, seule région viticole à ne pas être sous l'influence de l'église, commence à se développer. Il faut dire que le duché d'Aquitaine, unis à la couronne d'Angleterre, inonde le territoire anglais de Cléret dont les Anglais raffolent. Pendant toute la période du Moyen-Âge, la France exporte beaucoup de vin en Angleterre mais aussi dans les pays nordiques. Les papes français, qui au XIVe siècle résident à Avignon, développent le vignoble de Châteauneuf du Pape. L'église favorise l'extension de la vigne par la création d'importants domaines viticoles rattachés aux abbayes. Mais alors, pourquoi il n'y a plus de vigne partout en France ? Les siècles suivants, le vignoble français commence à se dessiner pour arriver à ce que l'on connaît actuellement. Pour éviter la famine sur le royaume de France, Charles IX signe un édit pour faire arracher des vignobles afin de semer du blé. Édit annulé par son frère Henri III lors de son règne, mais avec la demande expresse de surveiller la culture de la vigne pour ne pas qu'elle prenne le pas sur les autres productions, les céréales en particulier. Au cours des siècles, la viticulture a connu des hauts et des bas. Par exemple, l'hiver 1709 fut tellement froid que la mer gela sur les côtes, entraînant des dégâts considérables dans de nombreux vignobles, notamment dans la région de Nantes. C'est aussi au début du XVIIIe siècle que de nombreux vignobles ont été arrachés et remplacés par du blé puisque la France n'en produisait pas suffisamment. Comme tu le vois, c'est à chaque fois pour la même raison. Dès la Renaissance, les intellectuels et philosophes ont donné au Moyen-Âge l'image dérolée d'une société de buveux. Bien sûr, tout le monde à l'époque buvait du vin, y compris les femmes et les enfants. Mais sa consommation dans le peuple reste modeste. C'est plutôt une consommation de eau dignitaire de l'Église et des nobles. Et pour boire et le buvait, au moins un litre par jour. Mais il faut rappeler que la teneur en alcool des vins est alors faible et que l'eau est considérée comme polluée. Mais il fallait laisser l'image que ceux d'avant étaient des barbares sans éducation. Jusqu'au XVIIe siècle, le vin constituait la seule boisson stockable et sûre. Mais le développement des bières, l'importation du thé, du café et du chocolat venu des colonies, ainsi que le déploiement de l'eau courante ont fait apparaître de nouvelles boissons et par conséquence le déclin de la consommation de vin. C'est donc en réponse à cela, et peut-être pour reprendre du poil de la bête, que l'activité vinicole s'oriente vers la recherche des vins de plus grande qualité. Cette qualité supérieure se traduit par un choix très précis des terroirs, une réduction des rendements, une amélioration de la vinification, ainsi que la possibilité de faire vieillir longuement les vins, les ancêtres de nos vins actuels. Le second empereur français, Napoléon III, est intervenu deux fois dans l'histoire du vin. Une fois en 1855 où il demande le classement des vins de Bordeaux pour l'exposition universelle de Paris. C'est une seconde fois en 1863 où il demande à Pasteur de se pencher sur la fermentation en cuve et sur la maladie des vins qui freinent le commerce. Pasteur découvre que si les vins tournent, c'est en fait la faute d'un ou plusieurs germes indésirables. En chauffant le vin, il élimine ses microbes et permet une conservation plus longue. Il vient de créer la pasteurisation et d'inventer l'onologie moderne. Malheureusement, en 1864, le phylloxéra, un puceron introduit accidentellement dans le sud de la France, détruit une grande partie du vignoble français. Pour combattre ce fléau, la solution est toute simple, greffer les vignes sur des racines de cèpes américains résistantes. Seules les vignes cultivées sur un terrain sableux résistent, sans doute parce que les insectes n'arrivent pas à creuser des galeries dans le sable. C'est à cette époque que sont apparus les vins de sable comme le listel. Malgré ça, le phylloxéra a détruit une grande partie du vignoble et par voie de conséquence a créé une pénurie de vins, ce qui a abouti à des abus et donc il a fallu surveiller ça. On a réglementé et créé le service de la répression des froids en 1905, puis plus tard, la notion d'appellation d'origine, puis en 1935, celle d'appellation d'origine contrôlée. Du coup, ces organismes ont créé ou consolidé des terroirs et des territoires viticoles, mais aussi des réglementations qui sont encore en vigueur de nos jours. Et depuis, plus de problèmes ? Pas grand chose, juste quelques difficultés climatiques, c'est tout. Comme par exemple en 1956 et 1957 où le vignoble est touché par un grand froid et des gelées tardives, notamment dans le Chablis et dans la région de Pomerol. Puis, au niveau du mastodonte qui est l'Institut national des appellations d'origine, il est très difficile de faire bouger les choses. L'Institut garantit les lois concernant la fabrication du vin et ne veut surtout rien changer, même si depuis les années 70, des vignerons s'émancipent de ces règles pour tester de nouveaux cépages sur de nouveaux terroirs, en Bretagne ou en Picardie par exemple, ou de nouvelles vinifications, mais qui du coup renoncent à l'appellation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça aide pour le référencement. Les anciennes vidéos sont disponibles sur la chaîne. A bientôt !